Salut à tous, asfax on se retrouve pour le cinquième et dernier épisode du rush Kama sur le serveur Temporis 1 Alors dernier épisode de la série mais ça ne veut pas dire que j'arrête mon sacrier sur Temporis C'est juste que c'est la fin du rush, le rush c'est pour moi c'est les premières 24h, les premiers 48h du serveur Et puis après on arrive dans le jeu normal où on va continuer de gagner des Kama Et donc vous allez continuer d'avoir régulièrement des vidéos de mon sacrier pour vous montrer un peu où j'en suis au niveau des Kama Mais là on va faire le bilan des en gros premières 24h, 48h sur le serveur Temporis et combien j'ai réussi à gagner de Kama Et je vais vous montrer un peu où j'en suis avec mes métiers etc Donc là aujourd'hui j'ai plus d'un million de Kama en cash, plus quasiment 600 000 Kama de ressources estimées dans mon inventaire Donc je suis vraiment vraiment pas mal pour un rush de 24h, 48h c'est vraiment très très bien Et après pour l'instant j'ai pas pu continuer de jouer parce qu'il y a eu le serveur qui est sorti le mercredi, j'ai joué mercredi Ensuite le jeudi j'étais en congé j'ai pu y jouer toute la journée Et depuis j'ai juste pu me connecter pour mettre quelques runes en vente c'est tout Donc en gros j'ai un million mais un million cash ça correspond à peu près à 48h de serveur Donc c'est franchement pas mal du tout et j'ai beaucoup beaucoup de screen à vous montrer Je vais vous montrer un peu comment je suis arrivé à ce million de Kama Donc déjà au niveau de mes métiers pour l'instant je suis bijoutier 79, sculpteur 71, forgeron 62 Ce sont mes 3 métiers principaux pour l'instant sur ce serveur Je dis pour l'instant puisque maintenant on arrive dans du coup ce que je disais On est plus dans le rush, on est vraiment dans le jeu où le but n'est pas d'être le premier à briser ça ou à crafter ça On est maintenant vraiment dans le jeu Donc ce que je vais faire je pense c'est que très bientôt je vais commencer à monter les métiers par exemple De jaillommage, de costumage, de cordommage Et puis de faire un peu comme sur Hagrid pour pouvoir essayer de gagner des millions de Kama Mon objectif j'aimerais bien pouvoir atteindre peut-être les 5 millions ou les 10 millions de Kama sur le serveur temporis Assez rapidement ça pourrait être vraiment pas mal Donc voilà mes 3 métiers principaux avec lesquels j'ai fait du coup beaucoup de runes Ma technique vous l'avez vu dans les épisodes précédentes C'était de briser des trucs pour pouvoir avoir des gros Kof et du coup avoir pas mal de Kama Et donc j'ai beaucoup de screen à vous montrer donc c'est parti Alors voilà un peu ce que j'ai brisé durant toute mon aventure Donc avec mon métier de sculpteur j'ai fait un abraton Ça m'a fait un Kof à 877% J'ai gagné 40 000 Kama en runes estimées Qu'après je transformais en runes PAV Donc en gros valeur estimée des runes je gagnais quasiment 50 000 Kama Donc évidemment quand je trouve un Kof comme ça j'en fais 2-3 Histoire que le coefficient soit à peu près à 400% En dessous des 400% des fois on est un petit peu moins rentable Donc voilà dès que j'avais un bon Kof j'ai essayé de faire l'item jusqu'à tomber à 400% Alors j'ai fait des trucks en carton Donc ça c'était pas trop mal aussi Un Kof à 873% je récupérais à peu près 50 000 Kama Skaran noir ça c'était vraiment pas mal Au niveau des prix de craft tous ces items là coûtaient moins de 10 000 Kama au niveau du craft Au niveau des ressources tout ça ça coûtait moins de 10 000 Kama Donc à chaque fois je multipliais mes Kama par 2, 3, 4 voire plus pour certains gros gros craft Ensuite Abramu donc là très très rentable Aujourd'hui évidemment ce n'est plus possible Le coefficient n'est plus de 439% mais plutôt aux alentours des 39% Et donc j'ai chopé 8 runes GAPA Là ça commençait à être pas mal du tout Rappelons que les runes GAPA se vendent à peu près dans les 20 000 Kama unités Donc 8 d'un coup ça fait vraiment très plaisir Et évidemment des Abramu j'en ai fait plusieurs pour récupérer plusieurs petites dizaines de runes GAPA Amulette du Boosta j'ai chopé des runes vitalité On avait pour 66 000 Kama La baguette etc 50 000 Kama Pareil pour des prix de craft inférieurs à 10 000 ou 20 000 Kama à chaque fois Arcbus j'en ai fait pas mal ça m'a permis de monter rapidement mon métier de sculpteur Et en plus j'avais un cof à 400% du coup j'étais rentable Alors là un peu moins j'en ai crafté beaucoup Mais j'ai peut-être gagné 10 000 Kama et puis 5 niveaux de mon métier sculpteur Donc ça c'était franchement pas mal aussi Ensuite l'anneau du scarabosse doré Donc là on commence à avoir des coefficients qui up à plus de 900% Donc là je gagnais 70 000 Kama sur ce petit anneau du scarabosse doré Il me reste encore pas mal de runes soins à vendre Ça se voit à peu près 2500 Kama les 10 Donc c'est pas trop mal Ça part doucement mais ça part Les dax sylvestres pour pouvoir monter mon métier de forgeron Là c'est pareil c'était surtout pour up mon métier Et puis je disposais quand même de pas mal de runes à revendre Des runes qui se vendaient assez facilement Donc là je récupérais 66 000 Kama Là baguette larves 923% Je récupérais 50 000 Kama pour un craft à à peu près 20 000 Kama Là une première prof de vente Ce que je vous disais les runes PA vie qui se vendent pas mal Les runes vie, les runes âge J'étais beaucoup sur ces 24-48 heures Sur ce début de rush J'étais beaucoup sur les runes vie Parce que c'était vraiment celles qui partaient le plus Et qui étaient le plus chères Ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui Maintenant les runes vie ont pas mal baissé au niveau des prix Enfin on reste à 5 000 Kama les 100 runes vie Alors que les autres runes ont un peu augmenté au niveau des prix Ensuite l'amulette du Xelor Alors ça j'en étais fier J'ai chopé que 6 runes GAPA dessus C'était pas énorme Mais en fait pour faire une amulette du Xelor Il fallait des oreilles du Tiwabit Et là dessus du coup Et bien j'ai pris mon petit personnage Et je suis allé du coup sur l'île des Wabits Pour aller farmer moi-même Pour essayer de dropper du coup Une oreille de Tiwabit Et j'ai eu beaucoup de chance Alors quand je suis arrivé moi évidemment Sur l'île des Wabits Il n'y avait personne J'ai croisé une seule personne Quand j'étais sur l'île des Wabits Et donc à l'époque voilà Il n'y avait rien en vente au niveau des Wabits en HDV Donc c'était compliqué Je ne pouvais pas faire des mètres du Xelor Sans mon oreille de Tiwabit Et du coup j'ai fait un combat Alors les combats sont assez compliqués quand même Parce que mon personnage était au niveau 33 Et les Wabits étaient quand même au niveau 50 Et j'ai trouvé un groupe avec 3 trucs Et genre il n'y avait qu'un seul Tiwabit Et du coup j'avais 11% de chance de dropper Et premier combat J'ai eu l'oreille du Tiwabit Donc j'étais super content J'avais l'impression d'avoir fait un drop rare J'étais aussi content d'avoir droppé Qu'avoir droppé un Delfus Turquoise Je suis vite reparti sur Bonta Hop amulette du Xelor Craftage, tac, brisage Et 6 runes GAPA Donc c'était pas mal Parce que voilà encore une fois Ça m'a fait du coup à peu près 20 ou 30 000 KM le Craft Et là 6 runes GAPA C'est 120 000 KM Donc c'est franchement pas mal du tout Ensuite Pendantif 611% Un coef vraiment pas mal Pour une amulette qui donne des runes GAPA Du coup j'ai chopé 9 runes GAPA Et pareil j'ai fait plusieurs Pendantif Pour pouvoir chopper plus de runes Là d'autres preuves de vente J'ai vendu des runes Critique Des runes Sa Des runes Vie Des runes PA J'en avais pour à peu près 86 000 KM Ensuite Là ça commençait à être un peu compliqué Des fois d'avoir des gros coefs Donc j'essayais de faire des trucs Qui n'ont jamais été craftés J'ai trouvé la baguette du Scaraboss Doré Qui avait été craftée quand même Parce que j'avais seulement un coefficient A 565% Mais je récupérais du coup 86 000 KM Pour des crafts à moins de 10 000 C'était vachement rentable aussi Donc là les KM s'accumulaient vraiment énormément Et au bout de 48 heures de serveur Pour ceux qui étaient déjà dans bon tas etc Vous avez peut-être pu voir Mais les runes ça partait vraiment extrêmement vite Extrêmement rapidement C'était vraiment bien Il y avait par contre énormément de concurrence Mais c'était facile de vendre ces runes J'étais même des fois en rupture de stock de runes J'avais plus de runes à vendre J'avais plus de runes innées J'avais plus de runes vie Et du coup j'étais obligé de Bah de trouver des items avec des gros coefs Pour essayer de garder la cadence Et de continuer à vendre Bah des runes Ensuite la baguette Ninana Pareil qui m'a permis d'avoir pas mal de runes GAPA Il faut savoir que là aujourd'hui Ça m'arrive encore de faire quelques baguettes Ninana Les coefs sont encore très faibles Mais ça permet de choper une rune GAPA Et pourquoi pas Ça me permet d'avoir toujours un petit stock de runes GAPA Pour la vente Ensuite j'ai vendu des J'ai crafté J'ai brisé des harmonies Ça c'était vraiment pas mal Un coefficient à 700% Là je récupérais d'un coup 125 000 kamas de runes Donc c'était vraiment très très bien Et enfin bah encore des preuves de vente Avec des runes RAH Des runes SOIN Des runes INVOC Là il y en a eu pour quasiment 200 000 kamas Voilà pour les screens Donc évidemment il n'y a pas tout dans ces screens Mais c'est déjà pas mal du tout Ah je peux pas aller dans mon havre sac On va retourner sur Bontage Je vais vous montrer un peu du coup Bah ce qu'il me reste Parce qu'il me reste encore pas mal de trucs Non je peux pas Donc me voilà à l'HDV des runes Alors il y a plein plein de monde Ça c'est vraiment génial Même à l'intérieur de l'atelier Enfin vous voyez Il y a les gens qui a FM à fond Alors vous voyez Ça a FM maintenant Ça a FM plus des petits trucs Ça a FM des blocs Blocs royaux Des panoplies à Brachny Des Gélano Enfin c'est quand même Vraiment pas mal Donc on peut vraiment faire Beaucoup beaucoup de sauts Avec les runes Mais par contre maintenant Voilà les coefs sont plus bas Sur la quasi totalité des items Bah level Donc c'est un peu compliqué Donc il me reste encore Un petit paquet de runes en vente Il me reste encore 27 runes GAPA Donc ça correspond à peu près A 500 000 kamas Il me reste quelques runes Dommages critiques Quelques runes résistantes C'est vraiment pas énorme Mais voilà Encore une fois Il y en a encore Pour à peu près 6 000 kamas Il me reste pas mal de ressources Qui vont me permettre De crafter encore Quelques petits trucs Vraiment pas très chers Donc je pense que Les 2 millions de kamas Je peux les atteindre Assez facilement Ce sera mon prochain objectif Sur le serveur Top Horus Sachant que là J'ai énormément de retard Il y a des gens Qui à mon avis Ont déjà par exemple 10 millions de kamas Sur le serveur Top Horus Je suis autant au début Je pense que J'étais vraiment très bien Dans les premières 24h 48h Puisque j'ai quasiment réussi Avoir 1 million de kamas En 24h J'en étais vraiment très fier Autant là Vu que j'ai pas pu jouer Pendant une semaine Évidemment j'ai énormément De retard Dark Feudalak A 5000 succès Je ne sais pas Combien il a de kamas Mais à mon avis Il est riche de chez riche Donc voilà Là c'est plus du tout Pour être le meilleur Le premier etc C'est juste pour moi Pour me faire des kamas Sur mon personnage Et puis comme ça Quand ce sera la fin Du serveur temporaire Je pourrai transférer Mon personnage Vers Brumen Et récupérer des kamas Alors cette image Vous avez pu la voir Sur Youtube Ou sur Twitter Je l'ai mise Donc ça c'était pile Vraiment pile 24h Après avoir commencé mon rush Donc voilà Où est-ce que j'en étais J'avais 290 000 kamas Cash Cash seulement au bout De 24h De serveur Ça c'était vraiment Vraiment pas mal Je ne sais pas S'il y avait beaucoup de gens Qui avaient 300 000 kamas Cash Au bout seulement De 24h J'avais 27 runes GAPA Comme aujourd'hui Petite coïncidence Mais voilà 27 runes GAPA J'avais plus J'avais 541 000 kamas En vente Dans mon HDV des runes Par contre Au bout de 24h De serveur Les gens N'achetaient pas Autant les runes Qu'aujourd'hui Donc c'était un peu Plus compliqué A mon avis J'ai dû baisser Pas mal de fois Les prix Pour pouvoir réussir A vendre toutes mes runes Mais voilà En seulement 24h J'ai réussi à être Donc Sculpteur 64 Forgeron 57 Bijoutier 57 290 000 kamas Plus 27 runes GAPA Et à peu près 500 000 kamas En HDV De runes Donc j'étais vraiment Très très bien Les premières 24h Ça s'est vraiment Super bien passé Et franchement C'était une expérience Vraiment géniale Enfin moi Pendant 24h J'ai adoré quoi Je brisais J'avais des gros Je mettais en vente Ça partait vite Après il y avait pas mal De concurrence Mais voilà On voyait de plus en plus De gens dans l'atelier Des forgemages Etc C'était vraiment génial Et vraiment bien Il n'y avait pas trop De bugs au Temporis Donc c'était vraiment super Après voilà Sur Temporis Maintenant je vais continuer De faire que des kamas On en avait déjà parlé Tout ce qui est XP Etc Je vais continuer avec Ma team sur Hagrid Je joue aussi à Dofus Touch Je vais peut-être essayer De reprendre un petit peu Ma team Asfax sur Brumen Donc sur Temporis Pour l'instant Voilà je ne vais faire Que des kamas Et quand je vais continuer Ça j'en ai aussi parlé Dans une autre vidéo Ce sera qu'à partir du 12 mai Quand je vais vraiment Avoir le temps De reprendre les vidéos Parce que pour l'instant Je ne peux pas Enfin au niveau De mes jours de travail Ça colle pas Donc à partir du 12 mai Je vais reprendre les vidéos Sur Temporis Sur Hagrid Etc Et on verra à ce moment là Si j'ai un peu atteint Les 2 millions de kamas J'en suis quasiment sûr Les 3 Les 4 Les 5 millions Voir peut-être même Les 10 millions de kamas Et puis après de toute façon Je continuerai mes aventures Sur les autres serveurs Voilà merci à tous D'avoir suivi ce petit bilan Merci beaucoup A tous ceux qui ont suivi Cette série Les commentaires Les retours A été vraiment très très bons Et ça fait vraiment Super plaisir Et on se retrouvera Très bientôt pour la suite Salut Sous-titrage Société Radio-Canada